Salut à tous, c'est Chris ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment démarrer et comment bien utiliser un Mercedes Citaro C2. Donc déjà pour ouvrir la porte avant il suffit d'ouvrir cette trappe là et d'appuyer sur un petit bouton qui est caché juste derrière, voilà donc il est là, on appuie dessus une fois et la porte s'ouvre. Alors c'est bon à savoir parce que moi la première fois que j'ai pris ce véhicule j'ai peut-être passé une voire deux heures à essayer de trouver ce bouton donc voilà il faut vraiment le savoir c'est caché. Alors voici le poste de conduite et pour y avoir accès il nous faut donc tirer sur le petit levier qui est ici et ça ouvre la portière conducteur. Donc nous voici au volant de la bête, maintenant pour mettre la batterie en marche il suffit d'appuyer sur ce bouton là et il faut bien penser à lever le petit levier qui est dessus au passage sinon le bouton ne bouge pas. Donc voilà donc la batterie est en marche. Et maintenant pour démarrer le moteur il nous faut appuyer sur le bouton qui est juste à côté. Le voici. Bon maintenant on va faire n'importe avant parce qu'il fait un peu froid. Et je vous propose de faire un rapide tour des commandes essentielles du véhicule. Voilà donc ici on a le poste radio qui fait également lecteur cd et lecteur usb. A côté de ça donc cette commande permet d'ouvrir et de fermer la vitre conducteur. Ici nous avons la commande donc de réglage des rétroviseurs gauche et droit ainsi qu'une prise 12 volts en allume cigare. Voilà donc ce bouton là permet d'ouvrir les trappes d'aération, les trappes de toit. Voilà donc une pression suit pour ouvrir les deux et pour la refermer il suffira d'appuyer sur le bouton qui est en dessous. Là où j'ai mon doigt. Donc ici l'éclairage habitacle passager qui est à deux niveaux. Donc je vais vous montrer ce que ça fait en live. Donc là le premier niveau. Et ensuite le second niveau. Juste à côté on a le bouton d'éclairage du poste de conduite. Au dessus donc l'avertisseur piéton. Et la commande qui permet de couper la SR. Ici les commandes de feu avec donc les feux de position, les feux de croisement ainsi que les anti-brouillards. Ici on a la commande donc de la boîte de vitesse ZF Ecomat. Le frein d'arrêt, le fameux brake valve. Ainsi que la commande des feux de vitesse. A côté cette commande permet sur la porte avant d'ouvrir un seul venteau. Donc soit le venteau droit, soit le venteau gauche. Juste à côté la commande de la rampe PMR et la commande des avertisseurs pour le transport scolaire. Ici porte avant, porte arrière bien évidemment. Donc à droite du volant on a la commande du ralentisseur. Et à gauche la commande donc des feux de direction, des essuie-glaces et du plaxton. Sur le volant on peut contrôler ici le système multimédia. Et à gauche du volant donc contrôler l'ordinateur de bord qui est ici. Au dessus on a le système donc du girouette. Ici c'est Hanover. Pour le contrôler c'est facile on appuie sur X. Puis on choisit une girouette. Donc ici deux pour dépôt. Et ensuite entrée. Voilà. Au dessus le système donc de chauffage climatisation. A gauche pour la partie conducteur. Et à droite arrière donc l'enlevé basto. Ici le chauffage arrière. Et au dessus donc la commande de recyclage d'air. Ici c'est le SAE propre navette de l'Alpe d'Huez. Maintenant je vais vous montrer 2-3 astuces pour bien utiliser le bus. Donc elles sont assez basiques mais je pense que c'est bien d'avoir quand même. Donc déjà pour passer une vitesse il faut bien penser à appuyer à fond sur la pédale de frein. Sinon la vitesse s'enclenche pas. C'est une sécurité. Donc là on va mettre D pour la marche avant. Pour ouvrir les portes donc la porte avant rien de plus simple. Une simple pression sous le bouton permet de l'ouvrir puis de la fermer. En revanche pour la porte arrière donc les fans de transport Robin le savent déjà. Mais bon j'aurais dit quand même. Il faut d'abord appuyer sur le frein d'arrêt donc le brake valve. Avant d'ouvrir la porte arrière. Là où c'est un peu différent c'est pour la fermer. Puisque le brake valve s'enlève en deux temps. Donc d'abord on appuie donc sur son bouton vers le haut pour l'enlever. Et ensuite on met un petit coup d'accélérateur pour enlever le frein. Maintenant je vais vous montrer un truc qui est bon à savoir c'est si jamais une porte est décompressée. Ce qui peut arriver. Donc là on va le faire sur la porte avant. Voilà. Là la porte est complètement décompressée. Je vous montre cette astuce parce que c'est assez compliqué à faire sur ce véhicule là. Et la première fois que ça m'est arrivé j'ai bien galéré pour trouver la commande. Voilà donc là le bouton clignote pour essayer que la porte avant est décompressée. Et on a une erreur au tableau de bord. Donc la première chose à faire c'est d'annuler l'erreur en appuyant sur ce bouton là. Ok. Maintenant si vous appuyez sur le bouton de la porte avant vous allez voir que rien ne se passe. Voilà j'ai beau appuyer y'a rien qui se passe. Donc en fait l'astuce c'est d'appuyer une fois sur ce bouton là. Ce qui va réarmer partiellement la porte. Voilà. Donc là la porte. Voilà. Et maintenant il nous suffit d'appuyer une fois sur le bouton de la porte avant. Et elle termine de se réarmer. Et c'est tout bon on peut repartir. Donc voilà les gars c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez plu. Je vous dis à très vite et la prochaine vidéo sortira comme prévu dimanche. Allez salut les gars à plus. Sous-titrage ST' 501 j'aime bien !